Je m'appelle Frédéric Lodot, je suis député en cinquième secondaire au PAI, et moi j'aime le national collégie, donc aujourd'hui j'ai décidé d'en parler parce que moi je trouve que c'est intéressant. Moi je ne suis pas cinéphologue, je ne sais pas si vous le saviez, je travaille, je n'aime plus l'informatique, donc je ne suis pas expérateur. Ce que je vous dis ici, c'est ce que moi j'observais, ce que moi je sais, ce n'est pas la vérité absolue, ce n'est pas une bible ni rien, on peut se baser à faire beaucoup d'idées, mais ce n'est pas gravé dans la pierre aussi. Synergologie, qu'est-ce que ça veut dire pour répondre à la question Charles tantôt? Syne, ça veut dire synergie, être ensemble, ergo c'est les mouvements du corps, c'est bouger, puis logie c'est expliquer et parler. Synergologie, ça veut dire bouger lorsqu'on parle ensemble, c'est littéralement les petits mouvements qu'on parle. On va commencer avec pourquoi moi j'aime la synergologie, parce que moi j'aime beaucoup plus l'informatique, ça c'est comme plus de science humaine un petit peu, donc je vais vous expliquer pourquoi moi j'aime la synergologie. Premièrement c'est super intéressant, le cerveau humain qui est à la base de ça, ça fonctionne pareil comme un ordinateur. Ça c'est le nombre, dans le fond, un ordinateur ça fonctionne avec des zéros plus des 1, comme je ne sais pas si vous le saviez, il y a un vrai 10 000 transistors dans un appareil, dans un ordinateur, ça c'est le fonctionnement d'un ordinateur. Si on parle d'un cercle, le cerveau humain c'est 10 à 11, c'est beaucoup beaucoup, puis l'unité de base c'est des synapses. Une question comme ça, il y a autant de neurones dans notre cerveau qu'il y en a que l'étoile dans notre galaxie, c'est-à-dire 86 à 100 milliards. Il y a beaucoup 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 de stocks qui se passent. La synergologie ça fait quoi dans la vie? Ça permet de comprendre les autres, puis sans même pas besoin de nous parler pour la comprendre. Il y a certaines personnes qui pourraient penser qu'on pirate les gens en faisant ça parce qu'on comprend les émotions et les comportements sans même parler, mais ils disent pas encore dans ce virus. C'est comme ça. L'humain il est très 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 complexe, ça permet d'en comprendre plus. Ensuite, moi ça fait 3 ans que je regarde la synergologie et je fais ça comme ça. Moi je trouve ça quand même assez simple, pour vous ça peut être quand même assez complexe. Mais tout le monde est capable, à la base, de lire ton verbal. Je ne sais pas si tout le monde le savait, mais on a toute cette attitude-là de le lire. Je ne parle pas de systématiser. Mettons qu'on prend un exemple. Ça c'est quoi cette émotion-là? Et vous pouvez quand même me dire pourquoi il est en colère. C'est sûr que c'est son faux. Parfait. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est le mot qu'on regarde. Ça ressemblerait à ça. Si je commentais vous le montrer, il y a les... les goûtes de peau sont pliées. Les yeux sont vraiment contactés. On ne voit pas le petit blanc entre l'iris et la popière. Il y a la présence des canines. La lèvre supérieure est plus haute et on voit plus les nerfs. Quand c'est une écologie, c'est après ça qu'on fait un geste, c'est noter un assat, c'est un nom bâtard qu'ils ont donné. Ça peut durer de 10 millisecondes à une seconde chaque geste. Il faut vraiment être conscient. La deuxième émotion, c'est quoi? L'existence. L'existence. Parfait. Après ça, est-ce qu'il faut quand même me dire pourquoi la personne est triste? Qu'est-ce qu'elle a? L'argument. L'argument. Parfait. Il y en a un petit peu moins sur celle-là. Premièrement, il y a une absence d'émotion dans le front. La pépée, moi j'avais l'image dans mon définition, c'est vraiment une bonne définition. Mais la pépée est vraiment dilatée. C'est quelque chose qu'on ne remarque pas tout le temps. Souvent, c'est quelque chose qui peut être dur à remarquer. Il y a des larmes aussi, c'est vraiment pratique de savoir ce qu'il y a de la peine. Après ça, le côté de la lèvre, la lèvre gauche est un peu plus remontée, ce qui exprime un peu de dégoût, parce qu'on n'aime pas ça pour le riz. Après ça, les nerfs, les repouss du bas du nez sont eux aussi appuyés. On peut regarder ça comme ça. Après ça, mais pour en revenir vraiment scientifiquement, la synergologie, ça fait quoi dans la vie, ça? Ben, la synergologie, c'est le langage corporel pour être capable de décrypter l'exprime. Dans le fond, c'est vraiment basiquement ça. Ça sert à quoi de savoir décrypter l'exprime dans ce contexte-là? Ça sert, non, c'est pas ça. Ça sert à mieux, à offrir la communication de la mieux adaptée. Et justement, comment je n'en viens à ça? La synergologie, c'est fait avec quoi? Ben, il y a plein de livres qui sont faits sur la synergologie. J'en ai un ici qui m'appartient. Il y en a un à la bibliothèque en haut. C'est le nom qu'on parle. C'est de la psychologie, puis des neurosciences. Dans le fond, c'est comme comment comprendre l'ordinateur et les versions cerveaux. Il y a des sciences de la communication aussi, parce que c'est paroles, c'est parler, c'est tout. Après ça, une petite phrase quand même assez fun, c'est qu'en synergologie, le corps et le cerveau, c'est la même entité. Nos bras et notre cerveau, c'est la même chose. Observer le corps en mouvement, c'est observer le cerveau agissant. En regardant le corps, on est capable de dire qu'est-ce qui se passe. Ce qui est fun avec la synergologie aussi, c'est que ça ne nécessite pas de prérequis. On n'a pas besoin d'avoir un doctorat en physique quantique ou en psychologie pour comprendre ces signes-là. Ça va dans toute la vie de les jours. Moi, honnêtement, je l'applique d'environ 70% de mes discussions avec n'importe qui de vous. Je peux porter attention à certains détails. Je fais une analyse scriptée à toutes mes voies, je regarde tout ce qui se passe, mais j'observe certains signes et ça permet d'être capable de mieux comprendre qu'est-ce que vous pouvez me dire ou qu'est-ce que vous ne pouvez pas me dire, dans ce sens-là. Après ça, là pour le monde qui dit que c'est bâtard la synergologie, c'est à combien de pourcents? Ben, la petite ligne blanche ici, c'est pas une erreur, c'est vraiment l'influence des mots dans une discussion. C'est 7%. Seulement 7%. Le ton pis la voix, si je parle avec une voix grave, rigue, si je parle d'une façon bizarre ou ben vraiment rapide, ça, ça compte pour 38%. C'est de bon math, mais vous avez compris que le non-verbal compte pour 55%. Fait que quand on parle d'intimidation, et je suis pas d'arrêter de parler avec la personne-là, je fais une petite bulle sur l'intimidation. Mais si, mettons, on dit j'intimide quelqu'un, je dis des mots méchants, mais ça va pas juste avec les mots. Juste un petit regard méchant qu'on peut porter à quelqu'un, ça peut être plus dommageable ou plus dommageable que seulement vous dire que la personne elle vous plaît pas. Fait que la prochaine fois que vous parlez avec les gens, je vous demande pas d'appliquer ça partout. Essayez de garder, d'être respectueux même dans vos pensées. Parce que le non-verbal, ça va avec les pensées que vous faites. Si vous êtes en train de mentir, mais que vous pensez à des hot dogs, ben, vous avez le non-verbal très hot dogs. C'est littéralement ça. Il y aura pas vraiment le cible tout ça. Mais c'est juste pour vous dire que quand on parle avec les gens, il y a beaucoup d'impacts de non-verbal qu'on veut. Puis là, pour répondre à une autre petite question que je vais sûrement avoir créé, c'est qui, depuis quand que... C'est à fond une question de chat. C'est qui ce monsieur-là, c'est qui qui a fait, c'est quoi, et pourquoi c'est depuis 1986, le vaccine-archologie? Ben, c'est que ce monsieur-là, en 1980, il a commencé les études doctorales de psychologie. Puis il découvre qu'il y a certains mouvements, puis micro-mouvements du corps qui ont beaucoup, beaucoup d'influence sur ce qu'on dit. Ça n'a toujours rien, ça n'a toujours des sens. Fait que là, il se met à créer des grilles d'observation, tout, 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 tout. Puis là, il voit que ça a vraiment du sens. Fait qu'en 1996, il fonde la synagogie, la science qui permet l'observation systématisée du corps humain pour en décrypter l'inspiration. Il a fait une base de données avec ça, parce que c'est toutes les vidéos, un peu comme dans la police, les interrogatoires, mais ils prennent chaque petite parcelle, puis mètre. Aujourd'hui, il y a des milliers de petits bouts qui vont dans sa base de données. Je n'ai pas eu accès à cette base de données-là. C'est vraiment le temps de pouvoir mettre des extraits. Mais ça prenait un type de scénarologue qui ne savait pas. Ben, ça n'arrêtez pas. Là, ça marche. Pourquoi? Ben, la synagogie, c'est pour faire une meilleure communication. Ça sert à exprimer des émotions. Parce que, vous comprenez, là, la réponse à cette question-là, pourquoi ça exprime des émotions non-verbables? Ben, c'est sûrement en train de japper ou de ronronner dans ce moment-là. Ça peut paraître bizarre, mais le chien du voisin, là, qui est vraiment agressif. Mais ça, on ne le sait pas. OK? Le chien du voisin, il vous regarde bizarrement. Il ronde. Il vous montre des dents. Il est un peu suspect. Il vous dit tout, qu'il va vous mordre d'un rouleur si vous vous approchez. Pas souvent. En tout cas, c'est le cas où le chien va être vraiment bon. Mais le même, en tout cas, pour répondre à une autre question, c'est que tous les animaux qui ont ça le non-verbables. Ça permet d'exprimer des émotions comme de la tristesse. Ben, on ne dirait pas à toutes les personnes qu'on rencontre dans une journée, je suis triste aujourd'hui. Les personnes vont le savoir parce qu'elles vous parlent moins, parce que c'est triste, le cœur de la terre, si vous avez passé une mauvaise journée. C'est basé aussi sur des mécanismes de défense. Il faut faire souvent des parallèles à quand on était dans les cavernes. Quand on était dans les cavernes, par des hommes préhistoriques, il y avait aussi du non-verbal. C'était peut-être un peu plus bâtard. Mais dans le sens, le réflexe, c'est souvent des réflexes. Non-verbal peut rimer avec réflexe aussi. Parce que comme quelqu'un qui nous passe en face rapidement, on a le réflexe de se fermer les yeux. Non-verbal, c'est aussi ça. Mettons quelque chose qui nous attaque, on va avoir le geste de se mettre les mains pour protéger. Ben, non-verbal, ça se fait aussi comme ça. Ça se fait inconsciemment. On s'en rend pas fort. Après ça, comme j'ai répondu tantôt, Ben, c'est-à-dire qu'il y a du non-verbal. Ben, c'est-à-dire qu'il y a du non-verbal. Les baleines, les jambites et tout. Tout ce qu'il y a des pattes, ben, de quoi il ne peut pas être non-verbal. Après ça, les principales parties du corps. Après ça, le non-verbal, ça peut être tout ce qui est musculaire. Jusqu'aux petits mouvements du front, jusqu'aux ischios, jambiers. Tout peut avoir du non-verbal. Parce qu'au niveau du cerveau, il y a plus qu'une façon de partir un muscle. On va en avoir trois aujourd'hui. Bon, la première, c'est celle-là qu'on veut volontaire. Là, je montre mon broche volontaire. Après ça, la deuxième, c'est celle qui est un volontaire incontrôlé à 100%. C'est celle-là qui a mis paroi du cœur. C'est celle-là qui nous maintient en vie. Puis la troisième, celle-là qui nous intéresse, est inconsciente aussi, mais on a un certain contrôle dessus une fois que l'action est faite. Parce que le non-verbal va toujours se faire, mais il ne faut jamais le changer de non-verbal, parce que sinon, vous allez faire oui, non. Ça ne vira pas bien. Parce que le non-verbal, vu qu'on le lit, on le lit de base. C'est-à-dire, dès la naissance, on est capable d'en décrypter une partie. Mais si vous le changez, vous allez tout mêler votre environnement, vous allez tout mêler, puis c'est pas une bonne idée. C'est ça. Pour commencer, quand on fait l'analyse des gens, on prend sa droite et sa gauche. C'est pas encore aussi cool que de nous faire pour nous. C'est dans le sens de la personne ciblée, parce que si vous le faites pour vous, ça va tout vous mêler. Juste un petit exemple, s'il me passe la main dans les cheveux du côté gauche ou du côté droit, ça n'a complètement pas le même sens. Juste cette action-là, on va en revenir plus tard. Après ça, une petite introduction. C'est basé sur des comportements qui tardent très longtemps, comme j'ai expliqué tantôt, souvent les hommes des cavernes, comme le réflexe qu'on a d'avoir un corps noir ou quelque chose comme ça. Ça n'a pas d'importance que la personne est gaucher ou droitier. Que vous soyez gaucher, ambidex, droitier, le nom global va rester le même pour tout le monde. C'est des comportements comme des réflexes. Tout le monde a les mêmes réflexes, peu importe ce qu'il se passe. C'est la même chose. Un signe est noté, un ASAP, comme ça. Moi je dis « signe ASAP », ça n'a pas d'importance, mais le vrai nom c'est ASAP. Puis ça n'a pas d'importance que vous soyez allemand, mexicain, japonais, polonien ou les autres pays. Le nom global va rester le même. Par exemple, si on parle des Italiens et des personnes qui viennent d'Espagne, ces personnes-là, le nom global va être plus expressif, il va être plus facile à lire. Mais c'est le même nom global. Puis les Allemands, puis il y a un autre, mais ça ne me rappelle plus. Un autre peuple, eux autres, le nom global va être plus fermé. Il va y en avoir, il va être moins vaste, mais il va y avoir le même nom global. Il va être juste plus dur à lire. Après ça, quand on fait le nom global, il faut une autre information, les hémisphères, la gauche et la droite. Donc comment j'avais mis sa droite, qui est ma droite, c'est le stress. Ça peut être du stress. Dans le fond, c'est quand l'organisme reçoit un stress qui est n'importe quel, ça peut être genre du froid, de la chaleur, toute attaque qu'on peut recevoir de l'extérieur, on va le recevoir surtout du côté droit, on va se mettre du côté droit pour le recevoir. Ça peut être une analyse. Quand on regarde les gens avec le côté droit, peut-être qu'il va y revenir un peu tard, c'est ce qu'on donne à aller. Le logique. Tout ce qui est logique, ce qu'on veut montrer, ce qui est à l'extérieur. On peut le voir comme un bouclier. Si on voit le côté droit comme un bouclier, ça va bien aller. Après ça, côté gauche, ça c'est tout ce qui est les émotions, l'intérieur, la vérité, l'amour, tout ce qui est sentimental dans le fond. C'est une affaire des filles. On va le mettre avec un cœur. On va commencer tout de suite avec un grand classique, les bras croisés. Ça, les bras croisés, on dirait que tout le monde est un synergologue avec ça, tout le monde sait que quand il y a les bras croisés, vous êtes fermés, ça ne marche pas. Ce n'est pas tous des signes de faire mettre les bras croisés. Je vais en montrer quelque chose. Après ça, vous ne pouvez pas me dire que quand j'ai les bras croisés, c'est parce que je suis fermé à ce que vous nous dites. Le plus familier, c'est quand on se met les bras comme ça, c'est une protection face aux dangers. Ça remonte justement au temps qu'on était dans les gavages. Quand on se mettait comme ça, c'est qu'on avait souvent un petit droit dans le sable avant d'autres et qu'on n'aimait pas trop ça. Ça fait que c'était une façon de protéger les organes vitaux comme les poumons et le cœur. Ça remonte jusque-là. Peut-être qu'aujourd'hui, ça n'a plus vraiment aussi d'importance, mais ça remonte de là. Parce qu'on protège les organes vitaux. Les mains sont cachées. Dans l'enverbal, quand vous voyez que les mains sont présentes, ça va bien. Si les mains sont cachées, c'est que la personne ne s'étend plus trop. Parce que les mains, ça va bien, ça ne va pas bien. Quand on a les mains fermées. Si, mettons, je me place comme ça, j'ai vraiment les points fermés. Là, c'est que ça fait un petit peu plus. Mais ça dépend aussi. Ça dépend vraiment des choses. Le non-verbal, c'est comme un grass-fed. Les deux pièces fonctionnent ensemble, mais l'image n'est pas bonne par tout. Si on voit ça comme ça, moi, je peux vous dire que normalement, si la personne a vraiment les phalanges et les phalanges et les phalanges et les phalanges, Monsieur Nadou, si elle les a vraiment complètement fermées, c'est que la personne trouve souvent une colère. C'est une façon de peser sa colère. Je n'ai plus de l'avoir. Aussi, là, je vais y revenir ici, je vais m'oublier quelque chose. Ceux-là, le non-verbal comme ça, le premier quand je parle comme ça, ça peut être juste que la personne a froid aussi. Je viens de voir dans mon texte. C'est que quand on a froid, on a tendance à ne pas mettre plus de surface dans le contact, pour avoir plus de froid qui ne vient vraiment pas. Ça peut consommer comme ça. Donc, 6 fois moins 30, c'est pas que vous dites des propos qui n'ont pas d'allure, c'est juste que la personne a l'air comme ça. Après ça, là, on va continuer. Ça crache une colère. Un calme. On peut voir une auto-assurance par ça. Là, on a certaines personnes. Quand vous voyez des personnes qui sont comme ça, qui se tiennent les bras un peu plus fort, c'est souvent qu'ils cherchent à avoir un nœud de support, ils cherchent à savoir où ils sont, à se remettre en contexte. Parce que quand vous tombez dans le vide comme ça, vous aimez ça savoir que vos mains tiennent de poids. Ça fait que si jamais ça casse, parce qu'on sait tous que les montagnes russes ça casse jamais, vous allez rester en train. Ça devrait dans ce sens-là. Fait que les mains n'importe où, mettons que la personne est à une table, puis qu'elle tient la table vraiment fort comme ça, puis qu'elle crache partout, c'est qu'elle peut vraiment être stressée. Souvent, ça peut être un examen, parce qu'elle veut dire que la table, elle ne part pas. C'est souvent comme ça. Après ça, la confiance. On peut montrer un signe de confiance quand je prends un banc de bois, quand les pouces sont sortis. Les pouces, là, facile, ça va bien, ça va bien. Si je me mets comme ça, les pouces sortis, ça, je ne l'ai vu qu'une seule fois, moi, ce signe-là. Et si c'est un signe de supériorité aussi, qu'on peut déduire de ça, mais si ça va bien, la personne est comme, c'est pas bien. C'est un peu comme de tourner les pouces. Ça peut dire que ça va bien. Ça démontre un sentiment de supériorité. Après ça, on peut démontrer une détresse par ça aussi. On va vous mettre en contexte. Votre boss, pour que vous travaillez, vous demande de rentrer demain. Demain étant samedi, bien sûr, ça ne vous tente pas trop. Le premier réflexe qu'on va avoir, c'est « Ah, je ne sais pas si je peux rentrer demain. » Est-ce que vous pensez que ce signe-là, vous faites souvent des fois, « Je ne peux pas rentrer. » Ben, c'est que souvent, ça exprime une détresse. Je suis comme « Non, je ne veux pas rentrer, moi. » Et ton boss, c'est comme « Ben là, tu deales quand même avec ça. » C'est souvent que ça exprime un problème. Fait que là, on va y aller avec le mensonge. C'est ça, le mensonge. Là, comme je vous dis, ça ne peut servir que d'une seule façon. À découvrir le mensonge. Il ne faut pas utiliser ça pour mentir. Ça ne sera pas vrai. Ils vont le boiter tout de suite, surtout les amis qui sont ici. Une chose que j'ai oubliée avant de commencer notre présentation. C'est qui, ici, qui savait ce que c'était quoi la synagogie ou non verbale avant que j'en parle ou sans que je vous en aille parler ? Ah, il y avait quand même une petite voix de moi. Parfait. Là, on va commencer avec le mensonge. Il y en a d'ici qui sont des très bons mentors. Ah oui, c'est bon ? Bien, je vais rajouter des techniques à votre portefeuille. Mais il ne faut pas les utiliser de vouloir. Si ? Bon, on va commencer avec c'est quoi ? C'est de changer ou de cacher la vérité par plus ou moins des moyens rares, bizarres. Qu'est-ce que la synagogie a à avoir dedans ? Bien, c'est quelqu'un, vous et moi, mentons, le cerveau ment. Mais, comme je l'ai dit tantôt, le corps et le cerveau, c'est une même entité. Fait que quand votre cerveau ment, au propos, on fait de l'allure, mais votre non-verbal, lui, il ment vraiment mal. C'est vraiment facile de découvrir. C'est le corps et le corps au cerveau. Puis, mentir, ça donne beaucoup de stress. Puis, du stress, ça, c'est facile à percevoir. C'est plein, plein, plein normal. Après ça, ça, c'est dans la neurosciences qu'on appelle ça, quand le cerveau soit du stress, le cerveau se met en « fight or flight ». Je veux dire, je pars, je me bats ou je pars à voler. Donc, je veux dire, non, nécessairement, genre, combattre ou s'en aller. Fait que c'est souvent le non-verbal, quand quelqu'un va mentir, il va souvent être porté, genre, à soit vous combattre, franchement, ou s'en aller. Vous êtes le plus loin possible de vous. Après ça, c'est quoi les émotions, dans le fond, qu'on est capable de déduire du mensonge ? Il faudrait les donner dans le bonheur. La honte. L'esprit. L'esprit. Ok, dans l'anxiété, vous l'aviez dit, c'est bon. Après ça, de la honte. La peur. La peur, oui. La crainte et de la peur, c'est deux émotions différentes. De la culpabilité, parce qu'à convenant, on ment pour des bonnes raisons, c'est parce que sinon, on ne serait pas obligé de mentir. Si vous mentez, c'est parce que vous avez quelque chose de caché ou que vous n'aimez pas quelque chose. C'est souvent de la culpabilité. Après ça, les yeux. Un mensonge, ça nous dit, les yeux, c'est le miroir de la honte. Juste un petit coup d'œil entre amis, des fois, ça peut dire 15 pages de longues, une histoire vraiment longue pour placer en équipe. Les yeux, ça n'en dit long. On va prendre un petit exemple avec votre petite sœur de 6 ou 7 ans. Là, on va prendre en considération que vous avez toutes mes petites sœurs. Puis là, vous avez un pot de biscuits ou bien genre, « You're and Ray » et je ne sais pas trop quoi, une sorte de biscuit. Puis là, elle vient de manger des biscuits. Puis là, vous vous dites, « As-tu mangé des biscuits? » Puis là, vous pouvez se sentir comme ça dans la situation. Vous pouvez se sentir, vous me dites, « As-tu mangé les derniers biscuits? » Moi, je voulais manger les derniers biscuits, puis l'as-tu mangé? Mais le petit enfant de 6 ans, ce qui commence à sortir de ça, c'est qu'il va aussi cacher votre visage. Il va cacher son visage comme non, non? Vous avez déjà remarqué ça, peut-être, oui, non? Oui. Que la personne se cache dans le visage. Fait que la fuite du regard. Parce que dans le domaine animal, je parle du loup ou des animaux humains, tenir un regard, gueux-gueux, en « eyes contact », un « eyes contact », ça peut, c'est comme, ça veut dire que je suis dominé, je suis plus fort que toi. Puis quand elle a la petite fille, bien, le petit-sœur ou bien votre petit-fils, le petit-sœur ou votre petit-frère, tu ne tiens pas votre regard. Ça peut être surtout parce qu'elle sent que tu parle. On peut le voir dans cette situation-là. Après ça, on invente. Souvent, quand on a une bonne idée, on va regarder « Ah, à gauche ou à droite ». Bien ça, je vais le démystiquer aujourd'hui. Quand on a une idée, c'est qu'on regarde souvent à droite. Quand on pense à un souvenir qu'on se rappelle, c'est « À gauche ». Quand on invente quelque chose, on va regarder « À droite par contre ». Ce qui est, à mes côtés, c'est souvent le son. Ça va être une image, un son. Puis après ça, c'est le kinesthétique. En d'autres, ça, c'est plus compliqué. Fait, quand une personne va regarder « À droite » pendant que vous posez une question, comme « Qu'est-ce que ça fait qu'à droite, là, vous faites, euh, euh... » Vous allez souvent regarder « À droite » et dire « Bien, j'étais chez nous, puis j'ai fait une devoir. » On sait tous que vous n'avez pas fait une devoir. C'est souvent un mensonge comme ça. Tandis qu'ici, pour regarder « À gauche », vous pourrez attention la prochaine fois qu'il y ait quelqu'un qui vous pose une question. C'est compliqué parce qu'il faut répondre dans le temps, il faut penser. Et vous allez souvent être portés à regarder « À droite ». C'est quand vous avez quelqu'un en face de vous. Parce qu'un « Non-verbal », c'est vraiment compliqué. Dès qu'il y a quelqu'un, une source de lumière ou son, euh... N'importe quoi, un monsieur peut vous dire qu'autour de la personne, ça peut tout déranger « Non-verbal ». Le meilleur, c'est une discussion qu'on a face à face, vraiment. C'est comme un interrogatoire de police. C'est là que « Non-verbal » va être vraiment le plus standard classique. Parce que vous êtes à côté d'une personne, puis que, tu sais, vous ne pencherez pas d'un côté parce que vous êtes à côté de la personne. Fait qu'on peut le voir de cette façon-là. Fait qu'ici, on a un regard en haut à droite. Fait que c'est souvent qu'on peut avoir un mensonge. Ça dépend, mais c'est souvent ça. Après ça, les clignements de Dieu. Ça, on va le voir beaucoup chez les politiciens ou les personnes autistes. Parce que les personnes autistes, ils ont beaucoup, beaucoup de facilité à compter ça, les clignements de Dieu. Moi, je suis vraiment pas bon. Mais quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui a un problème. Parce qu'on ment pas, sinon. Puis, quand on a de la peur, vraiment, comme... Mettons qu'on est dans un interrogatoire de police pour un homme. Ben, c'est une émotion vraiment forte. Fait que là, non-verbal, ben, vraiment forte. Fait qu'on va souvent avoir tendance à infiger. Puis là, il n'y aura quasiment aucun clignement de Dieu. Par exemple, si on a de la crainte, on va faire des espèces de mise à jour. C'est-à-dire qu'on va finir les yeux 40 000 fois par seconde pour essayer de voir si la personne a changé de situation. Ou à faire comme, est-ce que j'ai copié l'une enceinte de l'autre personne. Comme en l'essant de penser qu'en vraiment, si les yeux, la situation va changer. On va le voir comme ça. Les poupées, encore là, il faut vraiment être fort. Là, il y a la lumière, il y a l'heure d'intourner, la concentration de mélatonine dans le cerveau de la personne. Ils vont tout faire changer ça. C'est vraiment pas facile à regarder. C'est que, dans le fond, quand la personne va mentir, elle va avoir un stress, elle va avoir peur. Un peu comme quand on voit un ours en avant de nous, comme dans les cartons, les comiques qu'on voyait à la télé, les yeux de la personne n'est grand comme ça, mais la poupée aussi va grandir quand elle va être en train de mentir. C'est à la seconde où vous posez la question. Un autre chose, c'est que, dans le non-verbal, plus l'émotion ressentie est forte, plus le non-verbal va être fort. Donc, si vous vous demandez si vous mangez un biscuit et que la personne s'en fout complètement, ça peut que ce soit plus dur à découvrir. Si quelqu'un vient de commettre un meurtre ou un vol de ventre et qu'il est vraiment stressé par rapport à ça, plus qu'on est stressé, plus il va y avoir de danger. Un rappelement de la gorge. Moi aussi, j'en ai mis des rappelements de la gorge en ce moment, parce que je suis stressé parce que je parle devant 40-20 personnes et je n'ai pas habitué de faire ça. Moi, je peux rappeler de la gorge plus souvent. Et quand il ment devant une personne, il peut aussi vivre des rappelements de la gorge parce qu'il vit de la nervosité. La nervosité, bien ça, c'est dû à un... il y a plus de cortisone qu'il va avoir laché dans le sang. C'est une hormone. Et ça fait en sorte que c'est vraiment le mécanisme de dépense du corps qui en passe. Et ça fait un ensèchement de la gorge. On ne sait pas comment et pourquoi, mais ça fonctionne comme ça. Donc, si la personne passe journais à se raconter la gorge comme, mettons, un politicien qui est en interview à la télé, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez que, ta-ta-ta-ta-ta, il peut souvent vraiment s'enfermer à l'aise et il est temps de se raconter la gorge pour être sûr. Il va pas faire des erreurs, mais aussi une fois parce que ça lui tente. Je pense pas non plus. Sa position sur la chaire. Celle-là, c'est vraiment un classique pour croire, je vais en tout vous en parler. Si vous êtes assis, évachis, comme tu vas le disant, vous êtes assis un petit peu plus par en avant, ça a vraiment un gros impact. Comment vous êtes. Si quelqu'un qui ment, si souvent quelqu'un qui vous... Si on va être assis directe à côté de la personne à laquelle on va mentir, pas souvent. Parce qu'on pense souvent que la personne va essayer de vous frapper ou de quoi. Fait qu'on a souvent tendance à s'éloigner de la personne. Si la personne, elle vous parle de, ah, elle s'éloigne un peu, c'est suspect. Fait qu'il faut regarder ça. Si c'est encore au niveau de stress, la personne est comme, ben, comment aller? Après ça, c'est ça, c'est un peu au niveau. Et ce cas-là qui a fait un merveilleux schéma, vraiment cool, c'est celui-ci. Dans le fond, quand une personne est assis sur une chaise face à une personne seulement, elle va m'aider souvent ce schéma-là. Vous avez souvent déjà remarqué que quand quelqu'un, un prof, vient de vous expliquer quelque chose qu'on est sûr, souvent, on a tendance à se pencher par un arrière, comme, hum, ça a suffisamment de là-là. Ben, croyais-le-moi, on se penche souvent un coup seulement d'un côté, pour l'analyse. Quand on va être en fuite, souvent qu'on est une personne face à face, on a tendance à se pencher du côté fuite. Si la personne, elle ne veut pas parler du tout de cette situation-là, elle va souvent être en mètre. Fait que si une personne se penche par un avant-gout, en vous disant quelque chose, ça peut être qu'elle essaie de contrer ça, ou qu'elle mentir. C'est à vous de découvrir ça. Après ça. Le sourcil droit. Comme je disais tantôt, le côté droit du corps, c'est comme un peu le bouclier du corps. On veut se défendre. Et quand on lève notre bouclier, un peu notre sourcil droit, la personne ne regarde un peu qu'un sourcil droit, ce qu'elle a peur, c'est qu'elle ne sent pas à mèner. Compliqué à expliquer, c'est qu'elle sent qu'il y a un danger par rapport à vous. Parce qu'il faut vraiment extrapoler, en fait, le moins un petit signe qui est de se protéger les mains comme ça, ça peut vous dire que la personne a peur de vous lancer du feu au-dessus. On peut le voir jusqu'à là. Parce que les mouvements sont faits pour se protéger contre les attaques de notre corps de loin. Et quand on lève notre sourcil droit, c'est souvent qu'on a une ouverture pour être capable de regarder avec l'œil droit, d'analyser ce qui se passe là. C'est ça que j'ai dit tantôt que le côté droit, c'est souvent le côté d'analyse. Ça vous met en garde. C'est souvent qu'il y a un problème par rapport à ça. Après ça, voir, on s'en a l'aise. On s'y voit que le personnage et la recherche. Il y a quelqu'un qui vient de se poser une question. Je pense, mettons, je commencera dans tes études, puis là, on vous met de te question un petit peu. Vous essayez de trouver du temps. Mais c'est souvent, savoir qu'on est à l'aise, c'est quand le temps est très important. Très quand la personne vous pose une question, c'est souvent, peut-être, non, c'était pour ça. C'est qu'elle a à voir un stress ou à essayer de chercher du temps pour trouver un temps. L'exemple que j'ai vu dans une vidéo que j'ai écoutée de scénarologie, c'est quand même assez, vraiment compliqué. C'est quelqu'un qui rentre dans un poste de police, et les policiers n'avaient pas trop fait l'analyse de ce que la personne portait sur elle. Puis là, ils amènent une bouteille d'eau, puis ce que la personne fait, c'est à boire pour 5 secondes. C'est vraiment bizarre. D'un coup, le policier sort de la salle, tout ce qu'on voit, c'est le monsieur qui sort un pistolet de tes poches, puis qui sort de la salle d'intérieur de la poche. La vidéo s'arrête là. C'est quand même assez weird, on ne sait pas trop ce qui va se passer. C'est une des bonnes idées. Mais c'est que la personne, elle fait juste boire de l'eau pendant 2 minutes, elle a calé une bouteille de 500 ml. Donc, c'est quand même... On ne fait pas toujours ça tous les jours. Ça peut être ça. Ça fait que si on fait une synthèse pour les personnes qui trouvent que j'ai trop parlé, on va avoir une fuite de dire, « Regarde, on peut regarder souvent avec le côté droit, parce qu'on va analyser si la personne a copé nos mensonges, puis on va avoir la face cachée. Si on le manque, comme « Non, non, j'ai pas fait ça. » Puis qu'on ne regarde pas dans les yeux, c'est souvent qu'un manque de respect, c'est souvent qu'on a peur de ce qui va se passer. Après ça, les pieds vont être soit plus ou moins gladés, dépendamment de la lumière, ça peut avoir un impact. Le regard à haut, en haut à droite, ça peut être parce qu'il y a « Qu'est-ce qui se passe ? » Puis tout ça. Après ça, le recommand de la gorge trop intensif. Ça peut être bizarre. La personne a beaucoup de stress. Ça peut être pas vous qui la stresser, pas votre mensonge, pas votre question à propos du mensonge. Ça peut être juste ça. Après ça, la position sur la chaise, comme je l'ai dit tantôt, ça peut avoir un impact. Et si vous avez des questions à propos de ça, toute la vidéo va être sur YouTube et tous les documents vont être sur mon site web qui va montrer l'adresse tantôt. Après ça, le sourcil droit. Puis boire son mal-être. Boire son mal-être, c'est une expression de boire d'eau. Un bon exemple, c'est que si tu as une table avec 15 personnes, il y a quelqu'un qui dit « De quoi être bizarre ? » Le premier réflexe qu'on a, c'est souvent de boire d'eau. Les 8 ou 15 autres personnes autour vont souvent être synchronisées pour boire d'eau. Donc, ça peut paraître bizarre, mais vous insérez ça dans votre prochain parti. Le monde d'habitude prend tout une gorge de guerre en même temps parce que la personne, la peau que je viens de le dire, ça ne correspond pas à sa situation. Ça fait qu'il y a un mal-être. Donc, ça comprend. Après ça, la séduction. La séduction, je ne parlerai pas de comment séduire les gens, mais comment la regarder, comment les personnes le séduire. La séduction, ça peut être aussi un synonyme d'aimer les choses qu'on aime. Parce que le non-verbal, il passe par autant les choses qu'on aime que par ce qu'on n'aime pas. Ça fait que c'est facile de différencier ce qu'on n'aime pas de ce qu'on aime. Puis, encore là, c'est du non-verbal. Il suffit de comprendre que toutes les émotions, mauvaises ou bonnes, vont être représentées dans l'imitation et dans la séduction. Mais, on va commencer. Parce que lorsqu'on aime quelque chose, on est souvent limité de par ses gestes et de par ses actions. Encore là, l'imitation, c'est un réflexe qui nous a permis de surveiller et de s'adapter. Ça vient au temps des singes. Quand le premier singe a pris un bâton, il a décidé qu'il le mettait dans le trou de fourni et qu'il mangeait des fournis plus rapidement qu'il y a les autres qui allaient chercher une baronne. Mais les autres, ils ont commencé à l'imiter. De plus en plus, ils ont fait des outils et ils ont fait des marteaux ici et des chaînes de ça. Ça veut juste que... Ça fait que l'imitation, ça va aussi faire nos gestes. Si quelqu'un qui fait une expression bizarre, un « Ah! », il leur a besoin de ne pas se mettre à l'imiter parce qu'ils ont vraiment apprécié ce l'imiter, ce signe-là ou ce geste-là. Ça fait qu'on peut souvent le voir comme ça. Les personnes qui vous émettent, qui parlent un peu comme vous, ça peut être parce qu'ils aiment bien l'expression que vous utilisez ou parce que, si on s'est dit partout, vous avez une amitié, une bonne amitié. Quand on parle de... C'est pas toujours la situation amoureuse, ça peut être juste la situation amicale, pas « Friends old » ni rien. C'est juste que... Il y a de la situation qui se fait même dans une relation avec la première fois que vous rencontrez une personne, c'est-à-dire que vous essayez de rentrer en communication, puis on ne dit pas « Non, je ne vais pas te parler de chose. » Ça fait que c'est comme ça. Ça fait que nous, au moins, on est avec vous un des singes, je vais vous montrer ça. Ça ressemble et s'assemble, les contraires s'attirent. Ça, je ne la comprends pas encore. C'est comme si tout le monde pouvait marier tout le monde. Après ça, le toucher est très important dans la relation qu'on aime. Un bon exemple, « Est-ce qu'il y a une tchette dans l'endroit? » « Bon, mais aimez-vous la mère? » Non, mais c'est encore là le meilleur exemple que je peux vous donner. On ne touche pas à ce qu'on aime. On ne se rapproche pas de ce qu'on aime. Si vous n'aimez pas avoir des oreilles plein de sangs, plein de sangs, genre « Rien à mon âge d'oreille, allez-vous mettre dans la main d'une caisse? » Non, mais si on ne touche pas à la caisse, on ne peut pas, après ça, le fameux sourire. Ouais, le chien sourit vraiment fort. Ça, c'est un arbre de séduction massive. Pour les gars qui sont venus ici, ou les filles, qui voulaient savoir comment séduire, quelqu'un qui sourit, c'est une fois plus beau que quelqu'un qui ne sourit pas. C'est le seul conseil de séduction que je donne aujourd'hui. Bref. Quand quelqu'un va sourire, on va tendance à dire que le côté gauche va être un peu plus haut. Un vrai sourire franc, le gauche va être plus haut. Parce que, évidemment, c'est le côté gauche qui va représenter plus ça. La gauche, je voulais dire la vérité, l'amour, les sentiments de vie. Quand les sentiments de vie sont plus haut que les sentiments de gars, c'est que ça ne les laisse mourir. Ça ne va pas être mieux ça. Après ça, où sont nos gestes? L'influence. Lorsqu'on aime quelque chose, on a souvent l'importance de le regarder avec le côté gauche. Après ça, nos gestes qui sont nous, ces mouvements sont plus haut que la personne est comme non, puis non, non, puis elle vous parle, puis elle répond juste avec des petits oui ou des non, puis qu'elle ne fait aucun non-grapage ou elle est déjà négative. Mais c'est qu'elle n'est pas vraiment avec vous, parce que son non-grapage n'est pas plus haut que la personne qui est comme vrai oui, mais c'est qu'elle soit vraiment ou sarcasme, ou bien genre, aide avec vous. Quand le non-grapage est comme ça, c'est qu'il y a une fermeture par rapport à vous. mais si la personne est comme ça, c'est qu'elle accueille à bras ouverts, c'est que souvent, on peut noter une ouverture. On peut le voir comme ça. Il y a une joie. Si le meilleur exemple, c'est le petit monsieur qui est... il tape du drum, ou quoi? Si vous tapez dans vos mains comme ça, là, ou comme ça, ou de même, c'est que, de même, je ne t'arrange pas avec ça, de même, c'est cool. Quand vous voulez faire un ovation à quelqu'un, parce que j'espère que vous allez faire à la fin de ma présentation, c'est bien, si vous avez vraiment aimé ça, c'est que, plus les émotions sont hautes, là, je ne parle pas de... peut-être toujours ça signifie que ça, ça veut dire moins que ça, mais quand c'est les mains, les mains, plus sont hautes, plus qu'on connaît ça, plus qu'on a vraiment de l'influence par rapport à ça, plus que ça nous touche plus. Il y a rapprochement aussi. Si vous tapez ses cuisses à une personne en particulier, accoutchante, mais il y a une autre personne qui ne sait pas par rapport à ses cuisses, ça peut être juste que vous aimez jouer auprès des cuisses, mais ça peut être aussi que, comme je disais, la comparaison est vraiment trop bonne, mais tu sais pas à la merde, tu sais pas à la merde, tu sais pas à la seule cuisse à personne, mais tu n'aimes pas à certaines personnes. Je ne sais pas si tout le monde le suit, mais on touche juste à certaines choses qu'on aime. Donc, tant qu'il y a des rapprochements entre personnes, comme une tape sur le rôle, on ne peut pas ça pour tout le monde, il faut l'observer comme ça. Ça peut paraître bizarre ce que je viens de vous dire, mais vous remarquerez ça, vous analyserez ça, vous processerez ça, tant que vous remarquerez ça, les prochains jours, vous allez dire, ah, peut-être qu'il y a de près d'avoir raison finalement pour ça. Après ça, les cheveux. Les cheveux, je dis souvent, je n'ai jamais dit, mais c'est souvent l'extension de la beauté. Les cheveux, c'est très, très, très important. Les boutons, en fait, c'est que, les cheveux, ça a été un trait important. Je ne suis pas garé de parler, puisque moi, je veux parler, parce que je ne veux pas vous parler par rapport à moi. Ben, par-dessus moi, c'est-à-dire. Premièrement, je voudrais dire l'extension de la beauté. La beauté, on va souvent la passer par les cheveux. Pour tout le monde, tu passes quand même les cheveux, c'est vraiment cool. Les cheveux, c'est une façon de flatter son égo. Quand c'est de la main gauche, c'est souvent pour porter, je suis bien à ma peau, je suis bien. Quand c'est fait avec la main gauche, c'est pour séduire. On voit tout le temps comme la fille qui s'est replafé les cheveux et qu'elle n'a pas que vos grands sourires, la main droite. Celle-là, c'est vraiment le grain classique que j'avais une guitare qui prenait, je pense, de la rétap. On voit tout le temps que c'est mon arrière spectacle. La petite personne est en secondaire 1, c'est la première fois qu'elle fait un numéro, c'est la première fois qu'elle vient sur la scène, placé sa guitare et qu'elle en prend dans une autre place et qu'elle passe la journée à se replacer dans la main des cheveux. Ben, la fille qui chante, elle tient son micro et qu'elle passe la main des cheveux. Souvent, ça va être avec la main droite. C'est la personne pour le prochain secondaire spectacle. Moi, je l'observe, c'est vraiment rouge. Quand c'est fait avec la main droite, c'est souvent qu'on se replace. C'est-à-dire comme « Ok, je suis là. Ok, je suis encore là. Là, il faut chanter. Là, il faut chanter. » Là, la personne a chanter et là, elle est encore dans une situation et c'est souvent à l'arrêt de se passer dans la main des cheveux. Ça peut paraître vraiment extrême les exemples que je donne mais dans la situation que tous les jours comme je les observerai, de faire vos propres analyses, vos propres ça. Moi, c'est ce que j'observais par ici dans mes journées-là. Puis, ben, c'est ça. Des fois, c'est la personne, ça peut qu'on en passe pas. Des fois, c'est une autre personne, ça peut qu'on en passe. Vous, vous, vous. Mais aussi, il y a une grande source de biais là-dedans. J'avais un ami au premier où je dirais pas c'est qui mais il faisait toujours ça. Je sais pas si vous connaissez mais ça, ça veut pas dire « S'il te plaît. » Je dirais pas c'est qui, je sais pas. Mais il faisait toujours ça avec ses cheveux. Ça dépendait qu'une main. Mais ça, c'était comme un type qui a trouvé. C'est une façon d'évacuer son stress. C'est une façon d'être salé mieux. Aussi, j'ai un ami qui a chiquelé qui a toujours une mèche de cheveux qui a la travaillé toujours comme ça. Puis c'est « Non, c'est pas le droit. » Ça, c'est une façon de partir ensemble. Fait que si vous voyez une personne qui t'abonne les cheveux un peu de même ou l'autre, elle va dire « Hé, ok, elle fait ça, c'est sûr que c'est ça. » Aussi, elle est sûre que la personne dit ça, ça prend au moins 12 à ça. Dans un visage d'une personne, ça va être fâché, il faudra observer 12 signes. S'il y en avait deux ou trois, c'est immédiat. C'est pas vraiment bon. Si vous, on prendrait les cheveux, mettons, ses pieds vont être pointés vers vous, tout ça. Après ça, j'ai une petite synthèse qui n'aime pas trop que je parle. Un sourire, très important. Si une personne vous sourit beaucoup, c'est qu'elle vous trouve drôle bien, elle me laisse être avec vous. Les cheveux. Un autre petit info important. Quand on se nourrit, c'est la même façon qu'elle fait un sourire, ça relâche les molécules de la dopamine et d'autres cochonneries. Dans un cerveau, c'est vraiment la dopamine, le serotonine, les mots qui finissent en ligne. Dans le fond, ça fait que ça se nourrit. Quand on rencontre les personnes qui font se nourrir, notre cerveau, tout de fait, c'est un gain, genre, personne n'est égal à plaisir, donc elle relâche les molécules-là. C'est aussi basique, aussi humain que ça. Après ça, les cheveux. Une personne qui joue dans les cheveux, après ça, c'est d'observer, genre, est-ce que c'est par la gauche, est-ce que c'est par la droite, c'est juste parce qu'il vente, puis genre, les cheveux, c'est une bonne source de vie, il faut faire attention à ça. La proximité que vous avez avec d'autres personnes-là, là, ça dépend de tout un verre d'étabus, genre, ça n'a aucun effet. Ici, c'est une classe, vous voyez que la personne elle vous regarde souvent. Ben, là, je n'ai pas parlé des yeux, mais ici, un exemple que j'ai remarqué aussi la semaine passée, souvent, les personnes qui s'aiment vont souvent avoir tendance à se regarder des regards par torts, de temps en temps. Comme dans le temps, ils sont sortis, on regarde quelqu'un d'autre et il n'y avait aucune raison. Mais c'est souvent à cause de des choses comme ça. Parce qu'on a une petite personne-là, on veut savoir si c'est encore-là, même si elle n'est pas ce qu'on faisait de la partie. C'est juste qu'on veut savoir si c'est encore-là. Ça passe, si deux personnes sont bien chumées, on va regarder des fois, ils vont souvent se pencher des regards. C'est un des groupes qu'on trouve dans ça. Le toucher, où est-ce qu'on le voit? Ben, quiconque touche, quiconque touche pas. C'est vrai ça, il y en a trois petits. Non, il y en a juste, bon, il y en avait juste deux. Il y en a juste deux qui sont un peu moins importants parce qu'on les voit de moins en moins. Parce que les gens critiquent vous quand on fait des imitations. Il faut vraiment être original. Si on prend les signes de là, ben, on n'est pas moins bon. Les signes, les gestes, où est-ce qu'ils sont? Oui, c'est des affaires de même. Ça, c'est un signe de imitation. Ben, c'est le gang, vous avez le même signe, vous avez mis. C'est vrai que c'est cool de faire ça. Ok? Ça fait un petit peu. Ça fait un peu. Ça fait un peu. Après ça, tapez du pied. Vous allez voir souvent la personne qui attend la petite tape du pied, ben, comme, ça va-tu finir, ça va-tu finir, ça s'en vient. Mais c'est pas parce qu'elle veut mettre du pied. Ça dépend si elle écoute la musique qui tape du pied pour qu'elle met du pied. Mais ça l'indique souvent qu'on veut marcher. Parce qu'il y a quelqu'un qui fait des centraux, l'autre, il faut s'arrêter. Donc, on continue à taper du pied. Mais c'est souvent parce que ça indique que la personne elle veut marcher. Si vous attendez quelqu'un d'un aéroport et que vous mettez à taper du pied, c'est souvent parce que vous avez hâte de partir, de pouvoir marcher, d'aller voir autre personne, ben, juste d'être agréable. Après ça, la petite jique. Ça, je la vois souvent, mais souvent, mais souvent. Quelqu'un qui jique avec son pied sur le bord d'un bureau, ben, elle dit qu'il est placé au bureau et qu'il a juste un petit pied. Tu connais ça comme ça? Ça, ça veut souvent, ça indique souvent qu'on veut partir, qu'on veut aller marcher. Ça, juste avant que la cloche chumme, on le voit souvent. La personne, ben, il comme, on va mettre du bureau complètement comme au voie de course ou du bord de partir à haute presse. Ça veut qu'elle marche comme ça. Après ça, ce signe-là, j'ai pas de photo. Ben, je trouve quelqu'un qui l'a. Il y a quelqu'un qui est capable de croiser ses mollets ensemble. Les mollets, les jambes, comme juste les petits jambes. Juste le bout des jambes, les jambes, les remettre un peu plus en dessous de votre chambre. Est-ce que ce signe-là, vous le voyez sur beaucoup de personnes dans les classes? Ben ça, le vrai mot qui signifiait ça, c'est inefficacité. C'est un très grand classique. Moi, l'année passée, quand Jean Gourg nous avait expliqué la table du pays, vraiment grosse, tout le monde en classe, il y avait une personne qui ne l'a pas faite, mais tout le monde en classe avait les pieds de cette façon-là. Ça indique, je me sens très efficace par rapport à la situation-là. Tout le monde se rendait les angles et c'est ceux-là qui ont l'habitude de le faire. Parce que c'est une façon d'éverter le stress. Est-ce que Jean Gourg s'apprend de me mettre du stress beaucoup, parce qu'il disait « Il va y avoir beaucoup de pages dans cette caméra-là, il va y avoir des comptes qui se montrent, blablabla. » Ça pouvait se passer les gens. On le voit souvent en train de présentation parce que les personnes sont comme « Regarde-moi, la personne, elle parle de physique en avant, ça ne me parle de rien. » La personne va se mettre en efficacité. On le voit souvent pendant un examen parce que la personne est comme « Ben là, je ne suis pas bon de faire un examen de marfouf. » On va le voir souvent. Après ça, le visage. Dans le visage, il y a 70% les interactions vont vous voir. Après ça, le visage, on peut le couper en certains axes. Il y en a trois, principalement. Le premier, l'axe sagittal. Sagittal, excusez. C'est l'axe comme ça. Quand on regarde une personne comme ça ou comme ça, justement, quand je parlais dans le consensualiser la relation et les notions d'autorité, si maintenant votre petite soeur de 6 ans qui tantôt était vraiment mal quand vous avez dit qu'à manger des biscuits, elle va souvent se sentir remettre à vos fruits de la gamme, elle va souvent baisser la tête parce qu'elle se sent inférieure. Elle dit « Hey, elle va vous frapper. » Elle me sent inférieure à elle. C'est comme même si elle peut vous frapper par après. Souvent, là, on lui montre une araignée. C'est une araignée en passée, n'ayez pas peur, on fait ça d'une attaque. C'est que la tête de la personne est vraiment penchée parce qu'elle sent une attaque. Elle va protéger son coup parce que le coup, c'est une zone très importante. Puis le coup, ça va bien. La façon on pourrait le voir, c'est vraiment comme ça ici dans l'axe en bleu. C'est vraiment le mouvement de la personne comme ça. Quand vous regardez une personne de haut comme ça, on va voir au-delà. Parce que vous sentez plus autoritaire. Vous sentez que vous êtes plus calé dans ce sujet-là dans l'air de votre personne. Après ça, je vais parler du dernier exemple, un grattement de menton. Souvent, les personnes vont se gratter de menton comme ça pour être capable de distinguer des autres personnes de se dire « Hey, je me sens plus fort par rapport à elles. » Souvent, les grattements qu'il faut avoir c'est parce que c'est une mouche qui a passé un courant d'axe et il y a beaucoup de signes sur les micro-grattements qui sont faits par notre cerveau. Je ne sais pas pourquoi, mais sur vous, ils ont des grattements. Après ça, l'axe rotatif. C'est vraiment comme ça ici. Ça démontera un intérêt ou une clinique parce qu'on met le bouclier ou notre cœur qui est notre côté droit ou notre côté côté. En avant-place. Si on regarde quelque chose, quand on met quelqu'un de nous montre le poids vraiment effrayant, on va souvent là, je vais avoir l'air vraiment weird d'aller vraiment me trouver psychopathe. Mais quand les gens s'embrassent, normalement, ils vont toujours virer la tête avec le coach en la tête. De leur marquer de ne pas être féminin quand ils donnent un mec. Ça va avoir l'air vraiment psychopathe. C'est vrai parce que justement, quand on met le côté coach en avant-place, c'est qu'on aime notre personne, c'est qu'on se sent en relation de confiance. C'est le petit cœur des affaires de filles. Le mec, c'est un affaire de filles. Donc, je pense que l'accès à l'accès. Aussi, si on fait du côté droit, c'est souvent qu'on a une crainte par rapport à cet objet-là. Ça peut être ça ou un objet, une relation. Si on montre une affaire de mots, vous allez comme dedans. Donc, quand la porte peut vous expliquer de la matière, au tableau, n'importe quelle porte, vous expliquer de la matière, ça peut que vous regardez même un petit peu, ça peut être point de deux degrés, mais plus à droite parce que vous êtes en train d'analyser et comprendre et tout ça. Si vous avez vraiment les marques, là, vous avez peut-être du côté droit et là, vous avez des gens compliqués dans la table. Après ça, l'acte latéral. L'acte latéral, c'est vraiment comme ça et non comme ça. Vraiment comme ça. C'est l'émotion qu'on retourne au individu, individu et dans l'autre personne, dans le sens que c'est la compréhension qu'on en a. Mais, par exemple, c'est « Ah ! » que vous avez remarqué, on met toujours le côté droit en avant. « Ah ! » Je demanderais à la madame Valérie qu'est-ce qu'elle en pense de ça, la porte de secondaire 3. Elle aime vraiment ça. Et tous les recettes qui font ce son-là vont se transmettre au côté droit parce qu'à la base, ce signe-là, elle s'en va dire « Hein, je ne comprends pas. » C'est rare. C'est raccourci. Du côté gauche, c'est plus comme « Hein, j'aime vraiment ce que tu me montres. C'est vraiment cool. » de l'affection, de l'empathie. Bien, quand on écoute une personne, on va souvent la regarder avec le côté droit et on va tasser la tête parce qu'on va faire d'autres textes parce qu'on aime vraiment. Comme j'ai un ami qui me regarde par la voix avec vraiment un côté droit de la tête disant « Je ne dirais pas c'est qui ? » Mais c'est parce que là, je n'ai pas eu le temps de la remarquer mais c'est souvent parce qu'elle aime ce qu'elle vient de dire ou elle est en train d'essayer de comprendre ce qu'elle vient de dire. Mais là, encore là, ça dépend. « Est-ce que si je me place ici ? » Là, toutes les yeux vont changer pour autant qu'ils vont tous venir vers moi. Ça veut dire que ces personnes-là, ils ne se regarderont pas par là pour être plus capables de montrer leur côté gauche parce qu'eux-là ne m'en regarderont pas plus à droite pour être capables de faire ça. Le nom de la parle, c'est ça qui est étonnant parce que ça ne s'adapte pas à la situation. Il est là pareil mais il est juste différent. Il faut le comprendre par rapport à une situation standard qui est de face à face. Ça terminerait ma présentation pour le nom de la parle. Il y a aussi des questions et des réunions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !